Cette semaine, Bruno Beauregard a réalisé deux entrevues. Comme premier invité, il rencontre Jacqueline Rochette de Casavant et Frères, qui vient de décrocher un important contrat en Chine. Monsieur Rochette, bonjour. Bonjour. Casavant et Frères a participé du 22 au 27 janvier dernier à une mission économique en Chine et l'entreprise a remporté un important contrat. Oui, un important contrat, c'est pour la salle de concert de la Philharmonique de Beijing, le plus grand orchestre de Chine, si je peux dire, et la salle la plus importante, donc, pour la musique symphonique. Et puis, c'est un Casavant qui va être dans cette salle. C'est un contrat de 2,5 millions? Exactement. Avant la mission, est-ce qu'il y avait déjà des négociations avec l'organisation qui vous a octroié le contrat? Vous savez, préparer une soumission pour un contrat d'orgue, ça demande des heures et des heures de travail. Donc, première communication, c'est pas surprenant, déjà en 2015. Et à ce moment-là, on a conçu un devis. On a conçu une étude d'espace, une disposition de l'instrument. Et on a commencé à travailler sur des façades, des designs visuels. Et on a eu beaucoup d'échanges avec l'architecte pour progresser là-dessus et graduellement être retenus. Et après ça, il y a toutes les négociations qui entourent le prix et la livraison et comment tout ça va être fait. Et à la fin, on arrive à la conclusion, qui est la signature de l'entente, qui a coïcidé avec la mission commerciale. Et quelles sont les retombées locales pour Casavant, pour les employés? Est-ce qu'ils ont garanti, j'imagine, des emplois? Bien, c'est tout Casavant, les 80-quelques employés qui sont chez nous, qui vont travailler pendant plusieurs mois à la réalisation de cet instrument-là. Un instrument de 70 jeux avec beaucoup de tuyaux et on parle de plus de 4300 tuyaux dans l'instrument. Donc, il y a du travail pour plusieurs mois. Est-ce que c'est la première fois que Casavant fait des missions économiques à l'étranger? Il y a déjà eu une autre mission économique en Chine, mais à ce moment-là, on n'avait pas eu de contrat qui s'étaient réalisés en même temps. Mais il faut dire que Casavant, déjà, c'est le quatrième orgue de salle de concert en Chine qu'on fabrique. Le premier a été à Effé, la salle de concert de la ville de Effé. Le second à Hordos, en Mongolie. Le troisième qu'on va livrer en avril prochain à Fuzhou, la salle de concert de cette ville. Et maintenant, cette grande salle philharmonique de Beijing. Alors, c'est là. Et à quel moment on doit livrer l'orgue? L'orgue va être livrée au moment où la salle va être complétée. En fait, on commence à peine la construction de la salle. Donc, tout est en plat. Je pense que c'est fin 2019, 2019? On nous dit, on nous dit fin 2019, que la salle devrait être prête. Alors, nous, nous devons livrer fin 2019 ou tout début de 2020. Donc, les choses vont mieux chez Casavant? Les choses vont très bien. Et des fois, il y a un peu de ralentissement. Donc, là, en ce moment, j'imagine qu'il y a d'autres contrats. Est-ce que vous parlez des contrats que vous allez livrer éventuellement? Donc, il y a plusieurs contrats en ce moment, dont les employés travaillent. Il y a plusieurs contrats. Je pourrais parler d'une église catholique au Mahat. Je pourrais parler de la cathédrale de Knoxville, cathédrale catholique de Knoxville au Tennessee. Ce sont deux instruments qu'on construit. Et puis, il y a d'autres, quelques autres instruments comme ça qui sont en construction. Donc, suffisamment pour se tenir occupé pour les prochaines années. Est-ce que Casavant se représente dans des futures missions économiques à court terme? C'est très possible. C'est très possible. On a plusieurs projets en cours. Vous savez, présentement, dans les églises catholiques de Beijing, on retrouve six Casavans. Il y a déjà six instruments. Aux quatre points cardinaux de la ville, il y a des églises catholiques et ce sont des Casavans. Au séminaire de Beijing, de même qu'à l'église Saint-Michael, il y a aussi un ordre Casavant. Et si on va dans le sud, à Macao, on a, bien sûr, l'église de Sao-Lazaro où on a installé un Casava il y a quelques années. Et j'oubliais de mentionner ce contrat, on va installer à la fin de 2018 un orgue à la cathédrale de Macao, cathédrale catholique. Donc, il y a beaucoup de travaux au niveau de l'Asie. Donc, M. Rechec, nos félicitations à toute l'équipe pour ce beau contrat qui va avoir, bien sûr, un impact positif ici en sol mascoutin. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Merci.